Je vais vous parler d'un logiciel qu'on a réalisé à l'Université de Bourgogne. L'objectif de cette présentation, ce n'est pas du tout de vous vendre ce logiciel, parce qu'on a écrit ça pendant le confinement et assez rapidement. Ce que je souhaite surtout vous montrer, c'est la démarche, parce que je pense qu'il y a un vrai besoin qui n'a pas été pris en compte dans CIFAC, que ce besoin ne serait pas énorme à mettre en œuvre, à développer pour l'ensemble des universités. Il me semble que c'est très important, parce qu'on a un outil, et beaucoup d'entre vous ont CIFAC, qui nous gère les bons de commande et toute la comptabilité de l'université. Mais avant le bon de commande, on n'a pas grand-chose. Après le bon de commande, pour la partie service fait, je pense que beaucoup d'entre vous, comme moi, ont une délégation de signature. Et vous faites les services faits, et vous êtes responsable du service fait. Et en fait, on signe souvent le service fait, sans être vraiment sûr que les produits sont là ou pas là. Donc, l'objectif, outre l'écriture de cette application, c'était de responsabiliser toute la chaîne, de celui qui demande une commande, jusqu'au service fait. À la direction du numérique, à l'université de Bourgogne, on est 67 personnes. Donc, j'ai de nombreux collègues qui font des demandes. J'ai des demandes de PC, j'ai des demandes de serveurs, j'ai des demandes de réseau. Les ingénieurs préparent l'heure de vie. Et puis, il y a tout ce processus qui n'est pas évidemment traité dans CIFAC. Alors, avant la mise en place de RECA, je vais vous décrire ce que vous connaissez. C'est-à-dire, voilà, tous mes services, le calcul, le réseau, la pédagogie numérique, qui me commande des caméras. Donc, c'est potentiellement une soixantaine de personnes qui peuvent me préparer des devis. Donc, on avait des devis qui étaient déposés sur le bureau des secrétaires, qui faisaient ou qui envoyaient des mails en disant, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Voilà, le service administratif, mes assistantes faisaient les bons de commande, les imprimaient sur CIFAC. Il y a eu toute une époque où c'était carrément elles qui envoyaient chez le fournisseur, avec des belles surprises. Vous avez vu, ça a dû vous arriver. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas envoyé chez le bon fournisseur, qui n'a pas prévenu que ce n'était pas pour lui. J'ai eu aussi des fax avec une commande de carte. Le fax n'était jamais parti, avec des frayeurs, parce qu'on a évidemment des délais de livraison. Voilà. Donc, c'était quand même assez compliqué. Et puis, une fois que votre bon de commande, il était mis, moi, je le signe. Et donc, le secrétariat l'envoyait. Et les collègues, finalement, ils ne savent pas tellement si le bon de commande a été fait, s'il a été envoyé, s'il a été... Alors, pendant le confinement, on était tous évidemment chez nous. Et puis, il fallait que le service continue à vie. Il fallait commander des machines, il fallait commander des logiciels, il fallait payer les applications à la mue. Il fallait suivre tout ça. Donc, on a écrit quelque chose de très vite. Et l'objectif... Alors, je ne l'ai pas mis ici, mais vraiment, le premier objectif, c'était de gérer nos commandes et d'avoir le suivi des commandes. Le deuxième objectif qui émane, finalement, de RECA, c'est cette fiabilisation du service fait. C'est-à-dire qu'on ne sait plus... C'est le problème de la chef, elle a fait le service fait. Après, finalement, le BL, je ne m'étais pas aperçu qu'il n'y a que la moitié des produits qui sont arrivés. Et on a des petites commandes. Mais moi, j'ai aussi des commandes de 500 000 euros. Et la semaine dernière, on a commandé pour 2,4 millions de réseaux. Donc, quand on fait le SF, il faut être sûr que tout est là. Donc, voilà tous les objectifs. Alors, à quoi ça ressemble, le RECA ? Donc, c'est une application web toute simple, qui est classifiée. Donc, tous mes collègues, mes collaborateurs, peuvent faire une demande de bon de commande. Ça ne veut pas dire que parce qu'ils font une demande, je la signe. Mais en tous les cas, suivant leurs besoins, ils peuvent faire faire le devis, préparer, etc. Donc, comment ça va se passer ? On n'a plus de papier, je n'ai plus de parafeur. Je n'ai plus que deux parafeurs dans mon service. J'ai même tout donné à tous les services. Je n'ai plus pratiquement plus rien. En plus de ça, on a dématérialisé, évidemment, d'autres choses. Donc, le collègue technicien qui veut des fibres optiques, il va se connecter à Eureka. Il va dire, j'ai besoin de 10 fibres optiques, voilà le devis. Son chef de service va valider. Donc, le responsable du réseau va dire, ok, je suis d'accord avec la commande qu'a demandé le technicien. Le service administratif va cocher en disant, j'ai pris en charge la demande, je suis en train de faire le bon de commande. Donc, tout ça, on est matérialisé sur une application. Le service administratif va émettre le fichier, le PDF. Il n'y a plus d'impression, on n'imprime plus rien sur le copieur. À la sortie de CIFAC, on fait un PDF et ils me le mettent dans E-Parafeur. On pourrait le mettre dans SIPUSSIGN ou dans un autre outil de gestion de signatures et de parfums. Donc, je signe ou je refuse ou je mets un commentaire en disant, il est hors de question d'acheter un énième portable à cette personne ou très bien, je signe. Et tout ça, chaque fois que je ne l'ai pas dit, chaque fois qu'il y a une action, les gens sont prévenus par un mail. Donc, ils sont prévenus par un mail que j'ai signé et ça va être mis dans la bannette du réseau. Donc, ce n'est plus le secrétariat qui envoie. C'est la personne qui a émis la demande qui va revérifier et qui va envoyer au fournisseur. Ce qui permet aussi, s'il y a des questions, le fournisseur va s'adresser directement à la personne. Évidemment, en plus de tout ça, c'est-à-dire quand j'ai signé, quand c'est envoyé, on stocke aussi sur un serveur, chez nous il s'appelle Lotus, mais serveur de fichiers, peu importe, on stocke également le bon de commande signé, tel que je l'ai signé avec ma signature électronique. Et la personne vérifie, envoie au fournisseur et va aller dans Eureka, ça y est, je l'ai envoyé au fournisseur. Donc, n'importe qui peut savoir de l'équipe, évidemment, l'état des lieux, en quel état est la commande. Et puis, surtout, je me souviens de crispation dans le service parce que quand on avait commandé et puis qu'on avait la livraison, on venait chercher les bons de commande dans le classeur. Et puis, la secrétaire cherchait le bon de commande parce que je ne sais pas ce qu'elle voulait faire. Et puis, on ne retrouvait pas les bons de commande. Patrice Bolland, qui est mon adjoint, qui est là, je suis allée chercher un certain nombre de bons de commande sur son bureau parce qu'il était en train de vérifier. Il n'y a plus tout ça. Il n'y a absolument plus tout ça parce que si on veut savoir et retrouver un bon de commande, il est dans les bannettes, il est sur les serveurs. Il suffit d'aller regarder et n'importe qui peut aller regarder. Et surtout, dans un deuxième temps, on a traité, et ça, je vais vous le montrer, on a fait au début, quand on était dans le confinement, que la partie bon de commande. Et une fois qu'on a été lancé, c'est là qu'on a fait aussi la partie livraison. Donc, le produit est livré. Le collègue, en plus, on est sur plusieurs lieux, le collègue reçoit le BL. Donc, je reprends mon exemple de mon technicien qui a commandé 10 fibres. Il prend son bon de livraison. Il dit qu'il y a 10 fibres. Il compte les boîtes et il va dire, j'ai compté mes boîtes. Donc, il a une certaine responsabilité parce que je me suis aperçue, au départ, que beaucoup recevaient les livraisons et qu'ils ne comptaient pas toujours. Ils faisaient confiance au livreur. Le fait de ne plus déléguer, c'est-à-dire celui qui a commandé compte les boîtes. D'ailleurs, je ne veux pas une signature un gris gris. Je veux le nom, le prénom, la date et qu'il note livraison complète ou livraison partielle. Alors, il me disait avant, oui, mais je n'ai pas le bon de commande. Le bon de commande, tu peux aller tout de suite le regarder sur le serveur et vérifier si ton BL correspond à ta commande. Donc, la personne va dire, OK, ça ne suffit pas. Le chef de service va dire, oui. Mon technicien a dit, OK, mais j'ai passé la tête dans le bureau. Au fait, Sylvain, tu as reçu les 10 fibres. Oui, j'ai reçu les 10 fibres. Il regarde où il compte ou il ne compte pas. Le chef de service va également dire, OK. Mon service administratif financier va faire des vérifs. Parce que l'année dernière, j'ai passé mon temps où j'avais des commandes, surtout en matière d'audiovisuel, où on me disait, la livraison est complète, mais je vérifiais carrément. Et je disais, mais attendez, vous avez dit que c'est complet. Vous aviez prévu 4 écrans, j'envoie que 3. 6 PC, j'envoie que 5. Donc, mon service administratif financier va vérifier si tous les documents sont là. C'est-à-dire le bon de livraison, si la livraison est complète. Si la livraison dépasse les 10 000 euros, il y a un autre document à faire remplir par le président. Est-ce que tous ces documents ont été faits ? Si la personne a juste mis un gris-gris, il les rappelle en disant, non, non, Marianne, je veux ton nom et ton prénom parce qu'on veut retracer. Donc, ça y est, tout ça, c'est rentré. Mais ça prend quand même du temps. Donc, le service administratif va me vérifier tout ça. Donc, qu'est-ce que j'ai à faire, moi, à la fin ? Je n'ai pas grand-chose à faire. C'est-à-dire que je peux pratiquement signer les yeux fermés, mais de temps en temps, je fais du contrôle qualité. C'est-à-dire qu'un sur dix, je vérifie. Si c'est bon, je ne dis rien. S'il y a un petit loupé, je recadre un petit peu pour que la formule fonctionne bien. Et ce qui veut dire que le service fait, et vous le savez, c'est une des... comment je pourrais dire ça ? C'est une des difficultés de nos administrations. On sait très bien, quand il y a eu des détournements ou des gens qui n'étaient pas honnêtes, c'est l'endroit qui est le plus fragile dans nos organisations. Il y a eu des affaires que vous connaissez où des gens ont travaillé avec un fournisseur en disant « Je commande 40 PC, vous m'en livrez 20. » Et puis, les 20 derniers, on se partage la somme. On a eu d'autres choses à Lyon avec des marchés informatiques. On a eu un problème aussi en Franche-Comté. D'ailleurs, c'était un directeur informatique avec Dell, qui était de mèche avec Dell, et qui se sont partagées des sommes assez importantes. Donc, je ne dis pas qu'on ne peut pas tricher. On peut toujours continuer à tricher si on a affaire à des gens malhonnêtes. Mais en tous les cas, le service fait ne repose plus que sur le directeur. Il va reposer sur toute la chaîne du début jusqu'à la fin. Et du coup, ils sentent qu'il y a une responsabilité et ils sont beaucoup plus attentifs à tout ça. Donc, voilà la validation, ce que je viens de parler, et la saisie du service fait que je fais dans CIFAC, une fois que les collègues ont vérifié tout ça. Alors, juste quelques écrans pour vous montrer. C'est très simple. C'est juste pour que vous ne s'épansez pas à retravailler. C'est juste pour vous montrer. Donc là, j'ai demandé à un de mes collaborateurs de faire un essai. C'est Nicolas Lévis qui est en charge des achats de PC. Le technicien qui s'occupe de ça, qui a fait le devis, c'est Mohamed Jaffal. Ils disent qu'ils veulent des ordinateurs. Ils demandent achats PC portables pour la maison de l'université. Ce petit commentaire, il est bien. Parce que combien de fois je reçois des devis ? Ça doit vous arriver. Un cordon, machin, R3 120. Des fois, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils achètent ? Ou CAM 2020. Mais qu'est-ce qu'ils achètent ? Donc, c'est expliqué en langage clair ce qu'on achète. Donc, les collègues peuvent mettre deux serveurs pour changer telle machine. Voilà. Et ils vont noter, s'ils le savent, c'est très bien s'ils ne le savent pas, toutes les réponses optionnelles. Si c'est moins de 1 000 euros, ils vont dire, c'est du 606. Est-ce que c'est de l'investissement ? Où va partir l'équipement ? Et après, on va voir tout de suite après, on verra tout de suite après qu'on va aussi dire où on veut qu'il soit livré. Comme ça, quand les assistantes font les bons de commande, elles n'ont plus rien à demander. Elles ont tout. Elles ont le devis. Elles ont toutes les informations où ça doit être livré. Donc, le nom du fournisseur, s'ils connaissent le code fournisseur dans CIFAC, parce que souvent, ils le connaissent, parce que c'est toujours les mêmes, surtout dans les marchés Matinfo, et l'adresse mail de la personne à contacter. Comme ça, ça sera mis aussi sur le bon de commande. Ils vont noter le numéro du marché s'ils le connaissent. S'ils ne le connaissent pas, ce n'est pas grave. Et puis, ils vont nous dire où est-ce qu'ils veulent que ce soit livré, à la maison d'université. Par exemple, pendant l'été, ils vont mettre, j'ai plus que des gens au data center, ils peuvent dire, on fait tout livré au data center, parce qu'on est sûr que ce sera là. Voilà les écrans. Les centres de coût. Chacun connaît ses centres de coût. Le système d'information, c'est le 3302. Ils notent sur quel centre de coût ça doit être pris. S'ils ne savent pas, c'est les secrétaires, les assistantes qui me demandent. Et c'est là qu'ils vont ajouter les fichiers dont ils ont besoin. Donc, ils vont uploader le devis. Quand le bon de commande va être fait, il va être uploadé. Et le bon de livraison, il est uploadé. Je n'ai plus de casseur, je n'ai plus rien. Et surtout, on ne s'énerve plus à retrouver les documents. Même une commande, ça fait deux ans et demi que c'est en route. De l'année dernière, on a un doute, on la retrouve. Et on retrouve ma signature, on retrouve absolument tout. Voilà, alors très rapidement, c'est pour que vous voyez un petit peu le suivi. Donc, je vais en prendre n'importe lequel. C'est un résumé. Donc, il y a différents codes couleurs. Quand c'est vert, ça veut dire que c'est tout traité. La commande est terminée. On peut prendre la première. C'était divers produits d'entretien. On voit que ça a été validé par le chef de service, que les assistantes ont cliqué pour dire ça y est, c'est bon, je l'ai pris en charge, je l'ai signé. La personne qui a fait le bon de commande va dire ça a été envoyé au fournisseur. Et puis ensuite, les collègues vont dire si la livraison, elle est complète. Vous avez une complète, pas livré, pas livré. Les assistantes vont dire si tout est du responsable. Donc, le chef de service va aussi dire je suis d'accord avec ce que vient de dire mon technicien. La livraison est complète. Le service va dire c'est bon. Et puis, moi, à ce moment-là, je prends ce numéro. D'ailleurs, ça va très vite parce que je prends ce numéro. Du coup, comme mes collaboratrices ont rajouté aussi le numéro de bon de commande CIFAC, je fais un cliqué, un copier-coller dans CIFAC. Donc, pas d'erreur. Je fais le SF. J'ai les deux écrans. Je travaille sur deux écrans. Je reviens là-dessus et je note le numéro du SF qui a été noté dans CIFAC. Voilà. Et donc, on a du début jusqu'à la fin. Ce n'est pas au niveau développement d'application. Ce n'est pas quelque chose, à mon avis, extrêmement compliqué. Mais je pense, et c'est pour ça que je voulais vous faire cette présentation, que c'est important qu'on ait cela parce que je pense que vous avez de plus en plus aussi de sommes puisque l'informatique prend une place importante. Donc, on gère plusieurs millions d'euros et on ne peut pas continuer à faire des services faits comme on le faisait parfois un peu à l'aveugle. Donc, bien évidemment, on peut modifier au fur et à mesure. Ça, c'est un peu d'importance. Je vous ai mis plein de slides. Je ne vais pas vous ennuyer avec tout ça. C'est pour vous montrer toutes les démarches et comment on a travaillé pour définir les différents processus. Je réinsiste. Ce qui est intéressant, c'est qu'à l'intérieur de tout ce que je vous ai montré sans arrêt, alors c'est vrai que ça occupe pas mal nos boîtes mail, mais dès que le SAF me met un bon de commande, automatiquement, donc mon service administratif financier, j'ai un mail qui me dit il y a un tel qui t'a mis quelque chose à signer. Dès que je le signe, les gens concernés reçoivent un mail pour dire c'est signé. On sait toujours, voilà, on n'oublie pas, on sait toujours où on en est. Et je vous ai mis aussi différents slides qui vous expliquent les différents profils. Là, c'est vu d'ensemble ce que doit faire un chef de service, ce que doit faire le service administratif et financier, les différentes tâches de tous les profils. Je ne vais pas vous ennuyer avec tout ça, mais je les ai mis quand même parce que si ça vous intéresse. Voilà, je vous ai fait ma présentation. Comme je vous le disais, c'est quelque chose de simple. Et il me semblerait, voilà, que ce serait peut-être bien qu'on réfléchisse tous ensemble pour qu'il y ait un vrai produit qui soit, parce que ce qu'on l'a écrit, on a écrit vraiment à la sauce Université de Bourgogne. Comme je vous l'ai dit en introduction, mon objectif, ce n'est pas ni de vous le donner ni de vous le vendre, mais peut-être qu'on réfléchisse à un produit complémentaire sur CIFAC. Merci Marie-Ange pour ta présentation. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Une première question. Pendant qu'on donne le micro, parce que je suis sûre que mes collaborateurs vont regarder cette vidéo. Donc, je voulais quand même, je ne vais pas tous les citer, mais je voulais les remercier parce que d'avoir écrit ça pendant le confinement, avec tout le travail qu'on avait. Et franchement, franchement, moi, ça m'a complètement changé ma vie. Là, je suis aux assises. J'ai encore signé des bons de commande hier soir ou s'il y a une urgence ou si tout est dématérialisé. Donc, ils se reconnaîtront tous. Donc, je les remercie énormément. Voilà, merci. Oui, bonjour. J'avais une question concernant... Je n'ai pas vu dans votre workflow la phase de mise en concurrence lorsqu'on a un besoin hors marché. Vous l'avez volontairement exclu ou... On l'a exclu parce qu'en règle générale, une de mes directives, moi, c'est marcher, marcher, marcher. Amu, amu, amu. Et puis, en dehors de tout ça, c'est... Alors, c'est vrai, c'est trois devis quand on est obligé de passer en marché. Sinon, bien sûr, c'est beaucoup UGAP. Pour les... Moi, je suis très classique. Pour tous les skis logiciels, je passe aussi beaucoup par le groupe logiciel. Et puis, quand on ne trouve pas ce qu'il nous faut, c'est trois devis. Et comme vous l'avez vu, on peut uploader autant de fichiers qu'on veut. Donc, on peut uploader les trois fichiers de mise en concurrence et dire pourquoi on a choisi celui-là. OK. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? J'arrive ? Pardon. Attention, je vais passer dans les pieds. Tout ça sans tomber. Hop là. Merci pour la présentation. L'outil, là, il est orienté DSI. Est-ce qu'il est potentiellement utilisable pour l'ensemble des acheteurs à l'université ? Et d'autre part, les pièces justificatives de dépense restent dans cet outil ? Ou est-ce qu'après, elles sont déversées dans un CIFAC pour l'argent comptable, pour des contrôles ? Merci. Alors, l'outil, il a été écrit effectivement dans un premier temps uniquement pour la DSI. Je ne vous cache pas que les services financiers sont dans les starting blocks. Là, on voulait terminer et tout peaufiner. Donc, on va le déployer aussi pour les services financiers. Et c'est vrai que si ça marche bien, on a aussi d'autres UFR, d'autres composantes qui voudraient l'utiliser. Comme on a écrit ça très vite, vous avez vu que c'est en dur, les centres de coûts. Mais néanmoins, nous avons des connecteurs là sur le LDAP, on a des connecteurs sur CIFAC. Bon, il n'y a pas énormément de choses à changer, mais c'est une demande qui nous est tout de suite arrivée. par les services financiers. Donc, j'espère avoir le temps et le déployer progressivement. Puis, votre autre question, pardon, c'était ? Alors, pour l'instant, tout reste ici. On a une GED, mais on met plutôt tout ce qui est contrat, convention. Mais on garde les pièces là-dessus et on ne les a pas déversées sur autre chose, puisqu'on les a finalement sur notre serveur de fichiers. Y a-t-il d'autres questions ? Ah, là-bas. Merci. Non, j'arrive. Regarde. Je vais courir même. Merci. J'ai vu qu'il y avait tout un circuit de validation et notamment aussi, il y a Iparapher. Dans Iparapher, il y a déjà tout un circuit de validation. Comment ça s'intègre entre l'outil ? D'ailleurs, il est écrit en quoi cet outil ? Ça s'intéresse. Et puis, Iparapher ? Sur Iparapher, pour l'instant, surtout que Iparapher, j'utilise, tu sais, les certificats RGS 2 étoiles. Donc, pour l'instant, on a fait trois circuits. Président, direction, parce que passer 15 000 euros, c'est signé 15 000 et 100 000. Ça doit être signé par le DGS et au-dessus de 100 000 par le président. Donc, on a déjà préparé dans notre bannette, dans notre paraffeur, les trois circuits. Pour l'instant, nous n'avons écrit que le circuit DSI. Et j'ai vu le DGS qui veut qu'on mette en place le circuit DGS. Et surtout, on l'a convaincu, je vous le dis tout de suite, avec SAGE, parce qu'il signe aussi électroniquement avec SAGE. Et quand on signe des milliers de dossiers, comme il m'a dit au début, j'ai signé 1 par 1, 10 par 10. Maintenant, j'ai signé par 40, par 40. Donc, tout ça, c'est vraiment un démarrage. Donc, dans e-paraffeur, c'est plutôt le circuit signature qu'on a mis dans e-paraffeur. D'accord, le circuit de validation avant, parce que j'ai vu que tu avais mis des validations dans le logiciel qui a été développé. Dans les validations, c'est juste pour que chaque personne nous dise l'état de la commande. C'est juste me dire, je suis à tel endroit, j'ai bien envoyé le bon de commande, j'ai bien, voilà. Et moi, je pense que de toute façon, on utilisera peut-être plutôt e-sub-signe quand on va le déployer comme outil de signature, quand on va le déployer sur les anciennes. On est en train de tester encore les deux, les plus et les moins. Mais c'est vrai que sur e-sub-signe, ils ont fait vraiment beaucoup de modifs ces derniers mois et qu'il manquait pas mal d'options et que l'e-sub-signe est quand même facilement utilisable par un non-averti. Hi-paraffeur est super, mais il fait tellement de choses qu'il est d'une complexité. Puis j'ai encore des petits bugs de temps en temps. Alors, on a fait des choses marrantes, c'est-à-dire qu'au début, je ne place même pas ma signature. Je valide le bon de commande, je dis que je signe et la signature se place au bon endroit. Alors après, on s'est rendu compte, oui, mais tu as des bons de commande qui font plusieurs pages. Donc, on a fait un programme, enfin un paramétrage de hi-paraffeur qui dit, si le bon de commande fait X pages, on signe sur la dernière page. Ça doit toujours tomber à peu près au même endroit. Sauf que tu as de temps en temps un petit bug. L'autre jour, je disais, mais pourquoi je signe et puis ma signature, elle n'y est pas. Parce que quelqu'un s'était amusé à rajouter une dernière page derrière de devis et ma signature était sur le devis, tu vois. C'est encore plein de choses qu'on découvre. Mais c'est intéressant, on découvre comme ça plein de petits points. D'accord. Et l'outil, il était créé en quoi ? C'est du HTML, c'est PHP, pardon. En PHP, pardon. Merci. Merci Marie-Ange. Ce que je vais vous proposer, ça va être de passer à la présentation d'après s'il n'y a pas d'autres questions. Est-ce qu'il reste une question, une dernière ? Moi, je vais proposer aux collègues de venir s'installer. Remercions Marie-Ange pour sa présentation. Merci. Merci. Applaudissements Merci. 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 Merci.